Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Habitats ADL sur la version jap avec la nouvelle version qui permet de skip le stand-by, voilà, des petits détails comme ça. Et donc nous avons les personnages du TB, 4 ZTUR, 1 TUR pour Miriguan Intelligence, on va regarder tout ça, analyser tout ça. Allez, on part tout de suite, on perd pas de temps, tout ça évidemment ça sort demain, puisqu'il y a le TB demain, logique. Alors on a ce fameux mod qui sort à 10h, bon il sorti, enfin il sera déjà sorti quand je sortirai cette vidéo. Je vous ferai la vidéo tout à l'heure si j'arrive à bien comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas toujours facile vu que le jeu est pas en français évidemment, quand on est sur la jap. Mais bon je pense que ça va être un mod comme avec Bardock, il faut que tous les adversaires aient un nombre de tours limité. Donc on a des équipements qui ont l'air plutôt pas mal, même vraiment pas mal du tour, regardez celui-ci. Alors, il n'y a pas de compétence, mais 900 points de défense, scène pure, oui, voilà, la limite c'est qu'il n'y a pas de compétence avec, donc c'est un peu dommage. Pas de crit, pas d'additionnel ou autre, mais bon on a quand même du pareil, 4 crit, 4 additionnels c'est une pure. Ça c'est pour les gold, les argentés, bah pareil, on a 600 points de défense potentiellement, 3-3 en compétence. Donc, alors je sais pas, voilà, 500 points par ici, je sais pas si on peut les farmer, est-ce que c'est limité ? Est-ce qu'on peut les farmer ? Voilà, je sais pas trop. Ou est-ce que c'est une seule fois ? A mon avis c'est qu'une seule fois, parce que sinon... Bon, on a également ce truc-là, c'est l'item, bah en fait suite au D-Battle Road, ouais c'est ça. Donc avec bras, et donc famille de Vegeta attaquée à 10% pour tout le combat, sachant que ce truc arrive en dernier dans tous les calculs, donc c'est un boost qui est quand même assez appréciable et qui dure tout le combat, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, sinon Rando, t'as Hadjir, il y a la mise à jour, et puis c'est tout, donc on passe directement au personnage, et on commence avec Mirai Gohan Intelligence, qui a un artwork plutôt sympathique, merci à Minato pour les traductions. Alors, défense pendant un tour, dégâts colossaux, ok, attaquer d'EF 120%, attaquer d'EF 100% pendant l'ASP, avec en plus qui est plus 2, attaquer d'EF 80% et grande chance de stun les mis attaquer s'il y a un ennemi androïde, d'accord. Alors, je sais pas, à 10% qui est plus 2, attaquer d'EF 80%, et grande chance de stun les mis attaquer. Alors, est-ce que ce boost proc pendant l'attaque, ou non, je sais pas. Non, je pense que c'est base, je pense que ça s'ajoute à la base. Bon, ok, qui est plus 2, chance moyenne de faire un crit, avec en plus défense plus 30% quand je pars en spé, s'il y a un ally futur qui inclut Trunks dans la team, alors là pour le coup ça sera pas bien compliqué, Vegeta Trunks évidemment, donc ok, donc après défense 30% en plus, donc on aura 130% du coup. Bon, alors évidemment dans ce genre de situation, c'est assez difficile, parce que le passif évidemment est plutôt ok, mais après évidemment qu'est-ce que ça donne avec les stats dont dispose le personnage, et c'est là où évidemment forcément on... Voilà, des fois on se rend compte qu'en fait c'est pas terrible, évidemment. Donc là, pour ce qui est de Miracle Gohan, on va faire un calcul rapide, mais bon alors si on est face à du androïde, on prend le meilleur cas, on perd pas de temps. Donc on aura 200% de base, 130% multiplicatif, et donc voilà, c'est pas incroyable à 100%. Enfin c'est... Bon, en vrai dans les meilleures conditions c'est correct, on est à 376 KDF, c'est pas un ZTUR, donc évidemment un jour il passera ZTUR, bon c'est clairement pas pour tout de suite. Donc 376, bon c'est correct, voilà. Après c'est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire face à de l'androïde, sinon vous descendez les stats, donc évidemment le personnage qui en l'état sera pas très utile, même si bien sûr ça peut être joué dans les modes les plus abordables du jeu, ça sera suffisant, mais pour ce qui est des modes difficiles, ça va pas être forcément très utile. Donc ok, donc en soit éveil ok, ni plus ni moins, et bon, on va voir ce que ça donne pour les suivants, mais comme il est pas ZTUR, bon c'est pas... Donc on enchaîne, on enchaîne avec Beerus, alors Beerus, est-ce que ça peut être un Beerus qui tente première position pour Beerus ZLR ? Bon ça m'étonnerait, mais... Sait-on jamais ? Alors là par contre ZTUR, donc là on attend plus de qualité quand même, parce qu'après c'est fini, c'est finito, s'il est pas bon, il est pas bon. Alors, def pendant un tour, dégâts colossaux, déboeuf la def, attaquer def 100%, attaquer def 100% pendant la SP, avec en plus 60% attaque à partir du prochain tour après avoir reçu 2 attaques ou plus. Ok, bref, c'est qu'un boost d'attaque, donc j'ai envie de dire on s'en fout un peu, mais... Additionnel, grande chance de SP, à partir du prochain tour on a reçu 4 attaques, J'aime pas ce passif là, c'est... Ah, la garde, si tous les alliés sont dans... Ah ouais, mais explosion de... Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais il est Beerus ZLR, il est pas dans cette KT ! Ah bah non, ah bah non, bah non ! Ouais, ouais, mais non, mais non. Et puis, dans tous les cas, même avec la garde, vu à combien il va démarrer, toujours pas devant. Bon, alors après, après l'attaque, ça peut être correct, bien sûr, avec la garde. Bon, sans la garde, le perso, je vous dis tout de suite, il va être flingué, c'est clair et net, ça se voit assez facilement. Mais, par contre, avec la garde, oui, ça peut être très correct, ça peut être même pas mal du tout, mais bon, dans tous les cas, pas à jouer devant. Mais bon, Beerus, il est pas... Enfin, Beerus ZLR n'est pas en explosion de rage. Euh, ouais, non, c'est ça les gars, hein. Ouais, donc, bon, parce que le seul intérêt qu'il y avait à ça, c'était, bah, c'était de jouer avec le LR, donc le ZLR, donc, bah... Euh, 9738, hein, pour vous donner une idée, hein, maintenant, hein, sur les persos, il te plaît, on regarde un petit peu. Au niveau des liens, bon, y'a pas... Y'a un petit peu de def, mais c'est trois fois rien. Euh, donc, on a 120% de base. Donc, on démarre à 112 KDF, c'est pour ça que je vous disais que... Voilà, même avec la garde, tu... Voilà. Euh, 120%, enfin, multiplicatif, 247. Et 1.3 sur la SP, 321. Euh, donc, euh, ça nous donne 321 K. Euh, on monte quasiment, on va monter à 400 avec 2 SP. Ou, bon, alors après, y'a cette histoire de garde, mais le truc, c'est que... L'utilisation qu'on aurait espéré avec ce personnage, c'est pour le ZLR, et, bah, avec le ZLR, là, ça sert à rien du tout. C'est injouable. Euh, pour le coup, personne va devant. Et, euh, bon, alors après, oui, si on joue la catégorie Exposons de Rage, euh, pour une raison ou une autre, une mission, euh, je sais pas. Évidemment, le personnage pourrait être très correct, puisqu'après l'attaque, c'est pas mal, et il aurait la garde. Donc, franchement, finalement, dans cette situation, full Exposons de Rage, dans le cadre d'une mission, parce que ça fonctionne, le personnage est tout à fait, euh, ok, hein, parce qu'avec la garde, pour le coup, 320 KDF, là, ça devient vraiment bien, vraiment pas mal du tout. Alors, petite précision, les amis, parce que, au moment où j'ai fait la vidéo, et après, au moment où j'allais la monter, il y a eu aussi la, bah, les traductions dans le Wikia, et il y a quelques erreurs, donc, euh, je rajoute ça juste après, euh, chaque perso, parce qu'il y a deux, trois erreurs. Euh, donc, pour Beerus, en fait, c'est pas le tour d'après, parce que, dans la première traduction, on, on peut comprendre qu'il récupère le bonus, le tour suivant où il a subi les attaques, et on a même l'impression que c'est peut-être qu'une fois, visiblement, euh, c'est mieux, parce que c'est 60% attaques, euh, donc multiplicatif, hein, euh, le tour où le personnage a reçu deux attaques. Enfin, donc, s'il reçoit deux attaques au premier tour, admettons si on le met devant, m'étonnerait, mais admettons, et bah, il récupère le boost, et ça a l'air permanent. Hein, 60% attaques à partir du tour où le personnage a reçu deux attaques, bah, ça a l'air permanent. Ça a l'air permanent. Donc, après, à vérifier quand même, parce que j'avoue que, bon, euh, mais vu comment c'est écrit, ça a l'air permanent. Pareil, lance une additionnelle grande chance de spé à partir du tour où il a reçu quatre attaques. Donc, pareil, c'est pas le prochain tour et une seule fois, ça a l'air d'être permanent à partir du moment où j'ai reçu quatre attaques. Donc, pareil, ça c'est intéressant, parce que du coup, on récupère de l'additionnel, a priori, de manière définitive. Donc, du coup, plus de défense éventuelle, voire triple spé, et donc ça devient plus intéressant quand même. Donc, euh, quand même à vérifier, in fine, si c'est permanent, mais du coup, le virus prend encore un peu plus d'intérêt, là. Donc, vraiment, dans le cas où on joue Explosion de Rage, là, il devient vraiment très très bon. Franchement, il devient vraiment excellent, même, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà. Donc, après, à vérifier, on verra ça. Goku GT. Alors, les deux persos GT, en vrai, ça peut être grave intéressant, parce que, bah, les persos héros GT, il y en a pas tant que ça, et il y en a beaucoup qui ont déjà beaucoup vieilli. Donc, ça peut être cool. Alors, est-ce que, la question, c'est est-ce que les deux, ces GGTs, là, est-ce qu'ils vont être meilleurs que les deux CanFest ? C'est probable, en vérité, hein, c'est très possible. On va regarder ça, hein, mais c'est très très probable. En même temps, c'est pas si étonnant que ça, mais bon, on va regarder. Alors, le sticker, ce qu'est, qui est assez sympa, pareil, c'est plutôt cool. Et on est parti pour Goku GT, c'est parti. Alors, défense pendant un tour, hein, tout le monde a ça, hein, c'est... Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir compris, quand même, que la def, c'est important, mais parfois, ils la mettent pas, euh, je sais pas, genre, sur le Vegeta free-to-play, c'est dommage. Euh, des dégâts colossaux, moins de l'attaque des ailes, 30%, ok. Attaquer def 50%, attaquer def 100% pendant 5 tours à partir de la première apparition. Euh, ok. Attaquer def 50% quand je pars en SP, ok, chance peine d'esquiver. Tout ça, c'est des bonus comme ça, hein, ça vient comme ça, ok. Qui plus roi est 30% de chance d'esquiver, en plus ? S'il y a un autre perso, Gary Galactique, qui a de... Ouais, ok, bon, alors là, vraiment, ça sera plus limité à la team 2 Pan, quand même, mais... Euh, ok, avec en plus attaque plus 20%, jusqu'à 80%, les chances de faire un kill de 10% jusqu'à 40% à chaque attaque esquivée. Ok, alors le truc, c'est que dans le cadre de la team 2 Pan, on a quand même 60% d'esquive. Après, il faut voir comment ça fonctionne, ce truc, c'est toujours pareil, chance moyenne, après les 30%, ça s'additionne, parce que c'est chacun son tour, bon. Mais dans tous les cas, on n'est pas loin de 60% d'esquive. Euh... Donc, euh, bah du coup, c'est pas mal, 60% d'esquive, 60% de chance de rien prendre, évidemment, c'est cool. Euh... Au niveau des boosts d'attaque, mine de rien, quand même, c'est pas trop mal aussi. Euh... Il y a une partie plus explicative qui vient être bonifiée à chaque esquive. Bon, au début, on a un peu plus d'ailleurs de... On a un peu plus de stats pendant 5 tours. Euh... Donc, ok. Bon, après, voilà, clairement, bah va falloir compter sur l'esquive, hein, parce que là, bon, ça se voit tout de suite, hein, mais pareil, hein, les valeurs vont pas être incroyables. Et je précise, hein, mais quand je dis les valeurs vont pas être incroyables, encore une fois, je... Il faut bien comprendre que quand je dis ça, quand je dis qu'un perso est pas... Voilà, est pas incroyable, je demande pas qu'ils soient tous craqués, les personnages, ou qu'ils aient tous 1 500 000 en dev, c'est pas la question. Ce que j'espère, c'est que les personnages soient utilisables. Notamment les persos free-to-play, j'aime bien qu'ils soient utilisables. Euh... Ou alors, effectivement, comme le virus, là, qu'ils aient une niche d'utilisation, ils vont être très bons. Voilà, c'est tout. Mais évidemment, je veux pas que tous les persos soient craqués, hein, c'est pas parce que je dis que c'est pas bien que ça sous-entend que je veux que ça soit craqué, je veux que ça soit utilisable, en fait. Voilà. Utilisable, à peu près en mode intéressant, parce qu'en Dokkan Even, je m'en bats les couilles. Hein, c'est... Vous voyez, un peu, c'est tout. Hein, ou même en rush, en vrai, je m'en fous un peu. Après, le rush, il y a des missions, c'est bien que le perso soit... Mais en même temps, un perso qui sort aujourd'hui, s'il est pas bon en rush, enfin, c'est gravissime, hein, je veux dire, là, c'est... Bon. Donc voilà, faut pas confondre, évidemment. Donc, allez, le Goku GT. Bon, au niveau des liens, on a quoi ? On a GT, on a... Est-ce qu'on a paru au combat ? Je sais plus. On a paru au combat. On a paru au combat. GT, 10%, 15% d'origine dessine. Bon, après, est-ce qu'on aura tout ça ? Je sais pas. On va compter 15%, parce que je crois que pas en origine dessine, si j'ai dit pas de conneries. 15% de liens, admettons. Donc, on démarre à 250%. Bon, après, le truc, c'est qu'évidemment, c'est pas définitif. Et donc, et donc, et donc, et donc... Niveau défense... En fait, on a des valeurs qui... On a quasiment toutes les mêmes valeurs depuis tout à l'heure, avec Miragon, Beerus et là, 358 ici. C'est quasiment les mêmes valeurs à chaque fois. En tout, on a 300, entre 300 et 350. Donc, c'est des valeurs qui sont tout juste correctes, mais le truc, c'est que... Ah, c'est quand même assez... Bon, pour Beerus, il y a le cas particulier, donc à la limite, ok. Miragon, c'est pas encore un ZTR. Bon, là, ici, là, on a l'esquive. Donc, du coup, 360K avec 60% d'esquive. C'est pas mal. Bon, c'est pas... C'est ok. C'est ok. Après, ça fait quand même un peu juste. Dans la mesure où, après 5 tours, je perds des stats. Donc, du coup, après 5 tours, on va descendre à 250, quoi, en gros. Donc, vous voyez, en gros, esquive ou fais-toi bien défoncer. Donc, en somme, dans le cadre de la team de Pan, bah, ça peut dépanner. Après, bon... Alors, est-ce qu'il est meilleur que le Dokkan Fest ? Bah, oui. Enfin... Alors, défensivement, il est meilleur. Ça, ça fait aucun doute. Offensivement, ça m'étonnerait quand même. Même si, bon, il a quand même pas mal de boosts. Mais je suis pas certain qu'il soit meilleur. Après, bon, faudra tester. Mais je pense pas. Parce que quand même, le Goku GT Endurance, il met des belles mandales. Et puis, il crée des ki. Donc, tu vois, la question, c'est... Est-ce que je ramène Goku GT Endurance, qui a une défense quasiment similaire ? Un peu moins élevée. Et qu'il quand même tape très fort et crée des ki. Ou est-ce que je ramène lui ? Ah, bah, je sais pas. Tu vois, alors que normalement, dans mon cas idéal, j'aurais préféré pas me poser de questions, tu vois. Végéta GT, pareil, le truc est assez sympa. Et on est parti pour le Végéta GT. Alors, augmente l'attaque pendant un tour. Ça commence pas très bien. Mais en fait, si, parce que dégâts colossaux, augmente la def pendant 30% pendant 6 tours. Ça me plaît bien. Attaque et def, 120%, avec en plus de 60% quand je pars en spé. Et garde activée pendant un tour. Ok, bah, ok. Bon, d'accord. Défense plus 80% et grande chance de garde. Ah ! Ah oui, mais ouais, mais ouais. Ah oui, mais... Ouais, en tant que premier attaquant... Bon, alors, est-ce que le boost proc tout de suite, je sais pas ? Il y a intérêt, parce que sinon, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, grande chance. Ouais, ouais. Avec en plus de 40% attaque en tant que deuxième ou troisième attaquant. Ouais, avec en plus de 80% attaque quand je pars en spé. Et chance même de faire un crit s'il y a un ennemi Dragon Maléfique qui attaque dans le même tour. Bon, Végéta GT, petite précision. Mais là, c'est moi qui me suis trompé. Du coup, c'est pas ennemi Dragon Maléfique, c'est un allié. Un allié, donc, 80% attaque, multiplicatif, chance moyenne de crit. Donc, ok, bah, c'est cool, tant mieux. Parce qu'évidemment, des alliés Dragon Maléfique, a priori, en héros GT, ça va aller. Donc, ok, on tapera plus fort du crit. Donc, c'est pas mal. Alors, le truc, c'est que, bon, on a la garde. Mais bon, on a la garde un tour. Donc, ça, c'est bien. Mais bon, un tour, c'est qu'un tour. Mais ça peut évidemment servir. Après, c'est grande chance. Donc, le truc, c'est que là, le personnage, ça va être assez simple. C'est que s'il a la garde, il va être très, très bon. S'il n'a pas la garde, ça risque d'être assez ok. Maintenant, le boost de dev sur l'aspect, par contre, est très, très intéressant. Donc, du coup, là, je pense que là, ça va être clairement le meilleur parmi tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. C'est quasiment une certitude, ça va être le meilleur. Parce que là, avec ce boost-là, ça va être vraiment pas mal. Donc, le petit Végéta, pareil, on a GT, par au combat, tout ça, c'est bien. On va compter 15%. Donc, derrière, on a 120. On a 120. On a 200. Alors, mais ça, c'est si on le met devant. Donc, en le mettant devant. En le mettant devant, mais bon, en vrai, on ne le mettra pas devant. Ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop risqué. Mais bon, admettons. Donc, on a 200% de base. 60% multiplicatif. Alors, le truc, c'est que même si on a effectivement la garde, bon, au début du combat, 160K avant d'attaquer, autant vous dire que... Après, ça dépend des niveaux. Ça peut aller. Bon, bref, 60% multiplicatif. Et derrière, jusqu'à... Alors, 3 bonus stackables, voire plus si additionnels. Mais bon, après, ça... Évidemment, ça va dépendre de nos chances d'additionnels ou autres. Mais je vais compter juste 3 bonus. Voilà, 3 bonus stackés. Donc, 1.9. On est à 484. Oui, oui, je vous l'avais dit, mais... De toute façon, voilà, la def sur l'aspect est d'autant plus quand ça dure plus de tours. Bon, c'est très, très fort. Donc là, 484. Sachant que ce bonus est stacké, mais il reste, en fait. C'est-à-dire qu'au début de tour, j'aurai plus de def qu'au début du combat. Une fois que ces bonus sont stackés, je peux stacker jusqu'à 2 bonus hors attaque supplémentaire qui vont rester là. Donc, on aura une défense plutôt correcte, même en 1ère position à ce moment-là. Donc, 484K. Autant vous dire, les gars, que s'il proc la garde, alors là, c'est excellentissime. Alors là, c'est dinguerie. Mais bon, le problème, c'est que... Oui, mais ça, c'est qu'en 1ère position. Parce que... Voilà, en 2ème, 3ème, il n'a pas la garde. Il ne peut même pas l'avoir. Enfin, il aura un tour, à la limite. Mais c'est tout. Donc, le truc, c'est que... Voilà. Finalement, l'un dans l'autre, est-ce que je vais le mettre devant ? Parce que si je le mets devant et qu'il n'a pas la garde... Bah, même les autos, on va prendre cher. Enfin, suivant le mode, évidemment. Donc, c'est un peu... Et comme le jeu ne nous dit pas si on a la garde, il faudrait absolument qu'il y ait une mise à jour par rapport à ça, pour nous dire si on a la garde comme ça, on sait ce qu'on peut faire ou non. C'est vraiment très frustrant pour ce truc-là. Comme ça, on sait ce qu'on peut faire. Bon, c'est clairement le meilleur de la fournée pour l'instant. Maintenant, quoi qu'il en soit, le truc, c'est que c'est quand même très risqué de le jouer devant. Et si on ne joue pas devant, on perd 80% en défense. Et du coup, on va tomber, vu comme ça, on va tomber à 400k dans ces zones-là. Donc, on va retomber sur des valeurs qui se rapprochent des autres, finalement. Donc, bon. Ok, bon, après, on a la garde comme premier tour. Alors, est-ce qu'il est meilleur que le Dokkan Fest ? Bah, oui et non. Parce qu'en fait, le Dokkan Fest, il obtient souvent entre 350 et 400k. Crédit Key. Il tape plutôt bien. Donc, voilà. Mais bon, celui-ci, il peut avoir la garde. Mais il peut. Il peut. Mais ça dépend. Il faut le mettre devant. Donc, ok. Alors, le Piccolo Daima pour finir, les gars. Le sticker, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Bon, il n'a pas tant de liens que ça avec l'intelligence. Il a trois liens. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, on va voir ce que ça va donner. Par contre, il marche bien, évidemment, avec l'intelligence. Quand il est encore vieux. Qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Qui est pas mal du tout. Cette théorie. Donc, on est parti. Augmente grandement l'attaque. Ça commence pas très bien. Décal que l'osso change point de stun. Tous les alliés extrêmes qui puissent trop attaquer à 40%. Ça, c'est très, très cool. Tous les alliés attaquants dans le même tour sont extrêmes. Change point de garde toutes les attaques. Et attaquer def 10% pour tous les alliés. Ok. Donc, on passe à un support à 40%. Très, très bien. Attaquer def 40% pour chaque alliés extrêmes dans la team. Donc, jusqu'à 280%. Lui-même est compté. Ok. Avec en plus défense plus 100% et attaque des ennemis. Attends. Ah oui. Tous les... Attends, quoi ? Toute attaque des ennemis attaque moins 20% pendant deux tours. Quand je pars en SP. Ok. Ah bah attends. Mais entre ça, il débuffe aussi l'intelligence, je crois. Alors là, putain, le tour, là, en bâton route, c'est fumé. Avec les deux, là. Ok. Bon, au niveau des liens, on a quoi ? On a ambitieux de conquête. Ouais, si. Avec l'autre, on a pas mal de liens. Mais on va compter 22% en lien, si c'est pas mal. Donc, on a un support à 40%. On avait dit 280, donc 320. Et le boost de def... Ah, attends. Ah si. Défense plus 100% et attaque ennemis. Ah, mais le problème, c'est que la défense 100%, est-ce qu'elle est multiplicative ? Parce que vu comment c'est écrit, je ne sais pas. Alors, si ce n'est pas multiplicatif, ça nous fait 420 en tout. Ça, donc on serait à 300k def. Enfin, vous voyez, si c'est multiplicatif, on est à 473. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Pour le Piccolo Daimao Tech, donc j'ai vérifié, et c'est bien comme je l'ai vu dans ma traduction artisanale. Donc, c'est bien multiplicatif. Et là, on le voit bien, vu comment c'est écrit. Défense 100% et ennemis, nanana, quand je pars en spé. Donc, tout ça, voilà, fonctionne sur la spé. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne comme ça. Donc, c'est bien multiplicatif. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Réalement pas mal du tout. C'est vraiment bon. Voire très bon, évidemment, si on commence à avoir la garde. Alors là, c'est excellent. Le Vegeta GT, bon, voilà, c'est assez particulier. C'est un peu risqué, mais franchement, c'est pas mal. Le Goku GT, c'est bien, mais sans plus. Après, on peut compter sur l'esquive. Ça peut toujours marcher. Le Beerus, c'est bien. Dans le cas où on est full explosion de rage, c'est même très bien. Le Gohan, il est OK sans plus, mais en même temps, il n'est pas zéter, donc c'est pas grave. Donc, finalement, une fournée OK. Chacun a son petit truc, quoi. Donc, voilà. Parce que finalement, dans la part fournée, tu avais Goku et Bardock qui avaient une stat correcte, mais qui n'apportaient rien de spécial. Bon, il y avait le support pour Goku, mais c'est tout. Bardock, si on avait un petit support, mais voilà, ils n'avaient pas vraiment d'autres mécaniques. Là, on a toujours un petit truc. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, les gars. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu. Passez tous une très bonne journée. A très bientôt. Et bisous. Salut !